C'est une Tadissi Rufat Prefna Madame Tadissi, Nébeka, Tadissi Nébeka, Prefna, Chanceli Moi personnellement je suis venu d'ici parce que j'ai des dossiers à sortir J'ai dû d'ici à me balancer parce que longtemps on est resté un peu dans le noir, dans le chou Maintenant, le lendemain, le lendemain, ma caméra me fait de marre Il y a quoi ? Moi, quand mes parents m'envoyaient à l'école, c'était pour étudier Mais j'ai remarqué quand j'arrivais à l'école, il y avait une personne qui me dérangeait Ce qui me dérangeait, je ne comprenais pas son projet Ce qui m'accordait Oh non ! Surtout les petites filles de l'école primaire Comment ? C'est pas ça ! C'est pas ça ! Si, c'est ça ! Une fille de 8 ans qui arrive à l'école Toute belle, très intelligente Je n'ai pas de make-up, je ne vais pas y aller à mon bokeh Tu vois ? Ah oui, il n'y a pas de make-up ! Je n'ai pas de make-up mais la poudre que vous mettez là à l'époque c'était autant ! La poudre ou la poudre, la poudre ou la poudre, la poudre ou la poudre Vous remarquez quand même qu'il y avait quelque chose, il y a une touche originale Je vais parler maintenant de notre histoire Alors... On s'est connus à l'école primaire, elle était très jeune, on devait y avoir entre 8 et 9 ans, elle était en SEM 1, j'étais en SEM 2, on avait des sœurs qui ne s'entendaient pas. Les sœurs cadettes ne s'entendaient pas, elles se battaient tout le temps, et un jour, le hasard bien faisant des choses, les fameuses sœurs se battent, et juste après la bagarre, sa petite sœur va l'appeler, en intervention bien sûr. Sa petite sœur l'appelle en intervention pour venir la défendre, et moi ma petite sœur aussi m'appelle, elle me dit Yaya, viens voir ça, et j'arrive, c'est qui ? Ce que je rencontre, c'est la chambre de tout manger. Et c'était nos premières fois. Exactement. La première fois, il m'intimide, j'avais peur, j'affoue que j'avais très peur au fond de moi, Seigneur, on va me taper. Et ils me regardaient genre, si ta petite sœur dérange encore ma petite sœur, je vais vous mélanger toutes les deux. Et moi je faisais la fronde de genre, tiens t'as plus besoin d'un épicotron qui est ma petite sœur et tout, et j'ai des petites filles. Mais au fond j'avais très peur. Après il faut quand même signaler que, à cet âge là, j'étais quand même un garçon turbinant, j'étais violent, j'aimais la bagarre. Mais dans le calme, tu ne sauras pas. Ah oui, j'étais là, j'ai incité à appeler les gens à faire beaucoup de choses. Et donc à ce rencontre, juste après ça, il n'y a plus de bagarre, on s'est séparés, tout le monde a pris sa route. Et moi je manque mon sœur, non c'était le plan, le sœur, je ne sais plus trop entre les deux. Donc les parents me disent de rester en classe de samedi, et elle, elle me rattrape en samedi. Et deux meilleurs élèves de la classe, comme à l'époque, en fait, les deux meilleurs élèves s'asseyaient au même banc, sur le même banc. Et moi j'étais... En fait, je ne l'aimais pas, parce que j'avais gardé cette colère là au moins, cette histoire de nos sœurs. Et je ne l'aimais pas, je ne voulais pas qu'elle soit à côté de moi. Et toutes fois, quand on lui demandait de s'asseoir sur le même banc que moi, je la chassais, j'appelais mes copains, et voilà. Je ne l'aimais pas, et je ne voulais pas non plus que les gens s'approcheraient, surtout les garçons. J'étais très jaloux, mais très 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 jaloux. Je me souviens un jour, après les cours, à l'école Madjoa, je faisais du foot avec des copains. Et quelques temps après, je la vois passer, traverser la piste là encore et rentrer chez elle à la base. Et moi j'ai commencé à... j'ai commencé à les suivre. Et justement, quand elle est arrivée chez elle, le garçon qui l'accompagnait faisait demi-tour pour rentrer chez lui. Et moi je l'ai suivi, je l'ai tapé. Une dame qui emprunte la même route que moi, on se passe, et quand on se passe, un peu plus loin, on se retourne. C'était bien, c'est incroyable. On se retourne, on se regarde de loin, et après je continue mal. C'est une heure qui passait. En fait moi, à cet instant, je me posais des questions, est-ce que c'est vraiment elle ou pas ? J'étais là, je disais, mais est-ce que c'est vraiment une bébéka ? Tu m'avais reconnu, c'est vraiment Latibius, très bien. Je ne savais pas quand je m'avais vu, qui c'était du sang blanc, qui connaît, et si je m'avais vu. Parce que là, ça m'a encore réveillé sur les sentiments des filles, l'affection, c'est vraiment bien. Quand je suis encore dans une vue, c'est encore intéressé ? Donc après là, on se perd encore de vue. On se perd de vue, je ne savais plus pendant combien de temps. On se retrouve finalement au lycée. Lycée en classe de terminale. Moi j'étais déjà à Mumba, elle était à la session. Quelques temps après, elle m'a bouge. C'était très sympa. Donc moi quand je la vois arriver avec sa mère, tout de suite... Lui c'est un atelier bal. Lui c'est un atelier bal. Lui c'est un atelier bal. Et je me suis dit, là là là, c'est maintenant ou jamais. Donc du coup, j'ai commencé à jouer mon petit jeu de sélection. Donc je lui parle. Après je fais un peu... Je joue aux deux heures sans timide. Après voilà voilà et tout. La grâce de Dieu permet à ce que je voyage en premier. Je vais donc en Europe. Et on se perd encore de vue. Pendant une année on se perd de vue. Et elle, elle va en Afrique du Sud juste après moi. On avait commencé une relation mais... Juste après ça, on a essayé de discuter comme des adultes. On a essayé de se donner la chance, chacun de son côté. Pour voir... Parce que là, moi personnellement, je ne croyais plus qu'on allait se revoir. Et je me disais que c'était des fautifs en clé. Je publie d'une photo sur la fesse de l'eau. Il faisait très froid à Paris. Donc j'avais mon... J'avais mon... J'avais mon... J'étais dans la maison. En photo, je publie sur Facebook. Et d'un coup... Comment dire... C'est moi comme ça, Netina film. Je fais un commentaire, dedans. Je lève. Comment est-ce qu'il a créé ? Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Moi j'ai été direct. Bah oui. Je ne sais pas ce que tu avais pris ce jour-là. Pourquoi ça? Justement. D'accord. Elle commente ma photo. Elle écrit. Jolie. Contact. On reprend contact. On se parle. Voilà. On développe. Et moi, j'avais commencé une nouvelle vie. Mais c'est comme quand on dit que Dieu... Enfin, les plans de Dieu finissent par se réaliser. Peu importe les obstacles. Peu importe les plans des hommes. Peu importe que ce soit la sagesse, la science des hommes. Ce que Dieu décide pour ses enfants. Fini par sa campère. Je ne croyais pas, franchement, qu'on allait se rejoindre. Moi, j'avais repris avec des amis à l'époque. Qui tout le temps me disaient. Moi aussi, d'ailleurs. Oui, il faut qu'on me parle. Il faut que... Mais de quel mois vous parlez ? Je n'entends bien. De quel mois c'est ? Et là, je savais que j'étais en couple avec elle. Enfin, qu'on avait repris la relation. Mais je ne voulais pas avouer que oui, moi, c'est un moment que j'avais déjà un moment. Tout à fait. Et ce qu'il y a eu, avec certains amis, sans qu'on se filme, c'est une propre chose. Ah oui, il y a un Français un jour qui a dit « Vous vous êtes très bien pour l'autre. On est là 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 pour l'autre. Oui, on est là pour l'autre. Il ne savait pas qu'on était déjà. Il ne savait pas qu'on était déjà. C'est pas vrai. Il n'est là pour l'autre. Il n'est là pour l'autre. On a vraiment officialisé des choses. Mais un jour où je me réveille, j'ai dit « Mais l'élan des lélo, il faut que je passe à la vitesse supérieure. » Donc je fais quoi ? J'ai dit « Moi, je vais prendre un billet, je vais à Brazzaville. Je vais en vacances à Brazzaville. » Là, on était déjà en gros. Elle me dit « Non, tu ne peux pas aller à Brazzaville sans moi. Si tu veux des vacances, tu viens en Afrique du Sud. Je ne sais pas que tu partes à Brazzaville. » Elle me dit « Mais pourquoi ? » Elle me parle un peu des histoires. Voilà, bref. Je lui dis « Non, mais t'inquiète pas. » Elle me dit « T'inquiète pas, je viens à Brazzaville. » Mais malheureusement, j'ai toujours gagné. Elle m'envoie un message pour me dire « J'ai aussi pris mon billet pour Brazzaville. » Je lui dis « Il y a un souci en fait. » Donc en fait, elle m'avait mis la pression. Pourtant, elle n'avait pas encore pris son billet. Elle m'a juste dit « Oui, j'ai déjà pris mon billet. » C'est surtout mieux. La fille là, elle a pris le chou. Et bon, ça a pris le chou. Je baisse les arbres. On discute. J'essaie de l'expliquer. Mais ça ne servait à rien que tu prends ton billet. Voilà, voilà et tout. Elle était en cours. Elle a fait le droit de faire ce qu'elle voulait. Pareil, j'arrive à Brazzaville. J'organise un anniversaire surprise pour elle. Je suis toujours avec mon alcoolite, Daniel, sa petite sœur. Il y avait aussi Sagesse à moi. Il y avait Sagesse Bodhi, Mamie, mes sœurs. J'organise un anniversaire surprise. Bon, ce jour là, il s'est passé quoi ? On était à la maison, ma petite sœur arrive pour Sagesse. Moi, je dis à Prefna, accompagne-moi vite fait à l'enfer. En faisant un tour dans le quartier, je veux découvrir. Elle me dit oui, il y a Sagesse qui est venue nous voir. J'ai dit non, t'inquiète pas, Sagesse, elle attend quelqu'un. Après, voilà, elle va nous rejoindre. Ah d'accord, ok, pas de soucis. On sort, on va au bord de la corniche. On marche et tout. Et je commence à la combiner, lui dire, allez, t'es belle. Ce qui est vrai, c'est pas un mensonge. Ma femme est la plus belle forme de monde. La personne qui n'est pas d'accord, viens me voir. On va discuter, merci. Il faut maintenant le goûter le preg. Je prends la bâle. Je plonge dans le gâteau. Ah, net de la fin. Donc je plonge le truc dans le gâteau. Et je me pose le rose. Il faut faire manger le preg. Et j'essayais. Oh, j'essayais. Premier morceau. Premier morceau d'âme dans la bouche. Et quand elle mangeait, en fait, elle ne s'attendait pas à quoi que ce soit. Elle ne s'attendait à rien du tout. Et moi, ce mot, elle n'était pas... En fait, c'est comme si elle était existante. C'était un peu à des idées à un peu partout. Donc je prends le premier morceau dans la bouche. Deuxième. J'ai vraiment gagné sa confiance. Après, je prends la bague, je le mets dans sa bouche avec un peu de crème dessus. Et là, quand elle veut mâcher, elle se rend compte qu'elle avait mordu quelque chose. Et c'est le moment où elle se rend compte qu'elle avait mordu quelque chose. Et là, elle ressort. Et voilà, elle dit, mais non, c'est pas possible. Effectivement, c'était la bague. Donc elle s'est retrouvée avec sa bague. Voilà. Et après ça, je prends la bague. Je fais la demande. Et je dis tout de suite oui. On fait compter la bague. On a profité. Après ça, on fait une surprise. Un coup de tableau. On a dit tout de suite oui. On fait compter la bague. Et il m'a retenu. Il m'a retenu à un moment. Je pensais que c'était en Calais qui durait. Mais il m'a retenu. C'était pour permettre à ma petite soeur de déballer le tableau. C'est un beau tableau que j'ai chez lui. Genre, ça me fait manquer ce tableau-là. C'est tellement magnifique. Et j'étais... Moi, j'avais peur. J'en suis tâte. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà un peu. Une partie de notre histoire. Après, dans l'enfance, je commence avec mes activités. Et voilà. Moi, personnellement, je comprends que dans cette affaire, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans cette affaire. Et quand on se retrouve au lycée, personne n'a eu besoin de plus d'effort pour séduire l'autre, pour prouver son amour à l'autre ou je ne sais pas quoi. Mais c'est allé tellement vite que je bénis le Seigneur pour ça. Et juste après ça, on se dit, bon, il faut passer à la vitesse supérieure. Parce que le Seigneur, il a béni. Il a donné les moyens qu'il faut. Il a donné tout ce qu'il faut. Il a vraiment béni le Seigneur. Et on s'est dit, c'est maintenant qu'il faut se marier. C'est maintenant qu'il faut faire des choses. quand j'ai commencé à parler du mariage, je croyais que je plaisantais. Parce que tout le temps, il me disait, c'est vrai ce que tu dis, tu as vraiment réfléchi. Je lui disais toujours, un jour, j'avais prophétisé pour ma vie, j'ai déjà dit que j'allais t'épouser. Et ce jour, c'est maintenant. C'est pas demain, mais c'est maintenant que je veux. C'est maintenant. Et voilà, on a préparé le mariage. Tout s'est très bien passé. Le Seigneur était présent. Il est présent. Il sera toujours présent dans notre couple. Parce que c'est comme je disais tout à l'heure. Notre histoire. J'aurais bien voulu que ça s'inspire un peu d'autres personnes. Dans le bon sens. C'est pas pour dire à nos enfants qui vont encore à l'école à ce jour. Pour dire, ouais non, mais quand tu vas à l'école, il faut regarder. C'est pas ça. En fait, c'est quand tu marches sur les voies de Dieu, il ne va pas t'abandonner. Ce que tu prophétises pour toi, ça va s'accomplir en fait. Moi j'avais prophétisé que j'allais épouser le crèfle-là. Aujourd'hui, l'alliance est là. L'alliance est là. On est mariés. Madame t'es ici maintenant. Bon, le nez là, on enlève ça. Le nez là, on enlève ça. Parce que moi, le nez là, ça me dérange. La femme ne peut pas avoir trois noms. C'est un seul nom. Parce que même la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Donc, moi, je prends cette parole, je ne modifie pas, mais bon, que Dieu me permette quand même, je dis, ma femme est dans la maison, son nom de naissance là, est passé, et maintenant, c'est Madame Tadissi. Madame Tadissi. Il faut espérer le mariage. Que le Seigneur étende sa main. Que le Seigneur étende aussi sa main sur les jeunes garçons, les hommes qui ont ce projet de mariage, mais aussi à ces personnes. Le Seigneur ne peut pas bénir des paroussés. Le Seigneur ne peut pas bénir des gens qui sont un peu dans n'importe quoi. Permettez-moi un peu l'expression. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons sincères avec nous-mêmes. Et soyons vrais. Soyons vrais. Je suis convaincu que le Seigneur fera des choses. Le frère et moi, ça, mon marié aujourd'hui, après beaucoup d'années, et beaucoup d'années, et j'ai venu encore à la Seigneur au temps, c'est de l'Orient à 60 ans. Et c'est comme j'y suis. C'est de ta part. 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 Sous-titrage ST' 501